... Oui, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la CGT ? Non, pas du tout. Je suis là parce que je suis socialiste. D'accord. Très bien. Donc vous manifestez contre votre camp ? Non, je ne manifeste pas contre mon camp parce que j'estime que quand on est socialiste, moi je suis Morel, Linnemann, Hamon, donc un vrai socialiste. Et je trouve que la politique qu'on pratique aujourd'hui n'a rien à voir avec le socialisme. S'ils veulent faire un parti social-démocrate, qu'ils s'en aillent, qu'ils le fassent. Nous, on est socialiste et on ne peut pas amettre ce genre de choses. Les camarades qui sont là de la CGT, du front de gauche, c'est des camarades. Ce n'est pas nos ennemis. Donc toute la gauche doit travailler ensemble. Et tous ceux qui sont vraiment de gauche, quelle que soit l'étiquette, doivent s'unir pour qu'enfin on retrouve une vraie gauche. Donc vous comprenez aussi les étudiants qui ont manifesté aujourd'hui ? Tout à fait. Et puis de toute façon, au Parti socialiste, on a quand même le président des jeunes socialistes, enfin le responsable des jeunes socialistes, qui a appelé à soutenir cette grève, qui a appelé au retrait du texte et qui appelle à un retour à gauche et aller vers un programme commun entre toutes les forces de gauche. Vous pensez qu'un aménagement de la loi n'est pas possible ? Non, pas du tout. Il faut un retrait. Il faut un retrait et il faut repenser les choses autrement. Et il faut faire comprendre aux gens que la gauche doit s'attaquer non pas au travail, soi-disant, en précarisant les salariés, mais au capital. Parce qu'aujourd'hui, on sait que 1% de la population détient toutes les richesses. 99% des richesses. Donc il y a quand même un problème. Et c'est là qu'il faut dénoncer les choses, c'est de dire il faut lutter contre ce capitalisme sauvage, néolibéraliste, qui est hyper dangereux et on ne peut pas s'en accommoder. Donc il faut revenir à du vrai socialisme. Cela prendra peut-être du temps. Donc pour vous, ce qui se passe dans les pays nordiques, la flexisécurité ne peut pas être transposée en France ? Elle ne peut pas être transposée parce que de toute façon, dans les pays nordiques, résonne autrement que chez nous. De fait, dans les pays nordiques, la flexisécurité peut fonctionner pour la simple et bonne raison que d'eux-mêmes, ils ont déjà une idée sociale. Ils ont un volet social. C'est en eux, c'est leur culture. Nous, on ne peut pas faire comme ça de par la culture européenne. Et si on... De toute façon, le capital, il faut le légiférer, le capitalisme. Si on le laisse faire, on en arrive à des dérives comme on a aujourd'hui. Et où des gens qui se disent socialistes s'accommodent du capital. Et c'est très dangereux. Très bien. Donc on vous retrouve le 31 mars ? Évidemment. Et peut-être même avant s'il y a besoin. Et je suis fier d'être socialiste. Et je suis fier d'appartenir à ce parti. Et pour moi, le socialisme, le parti socialiste, c'est le parti de Jaurès, de Brossolette, de Mendès, de tous ces gens-là. Et c'est ça qu'on doit rester. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas archaïque de dire ça. C'est très moderne. Merci beaucoup.